Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 On va y aller, on va commencer. Bon, je vais peut-être dire trois mots de présentation de cette journée. Voilà, il y a 40 ans, un certain jour de septembre, à 8 heures du matin, j'ai appris que Lacan nous avait quittés. On est donc dans un mois anniversaire, en quelque sorte. Je me souviens d'avoir été le voir une dernière fois, quand il était décédé. Et je me souviens aussi d'avoir juré quelque chose comme ça, que moi aussi, je ne céderai pas, moi aussi, je serai fidèle. Voilà. Et puis, maintenant, je me demande à quoi, fidèle à quoi exactement ? Fidèle à quoi ? Je ne savais pas sur le moment à quoi je serais fidèle. Je ne sais pas si j'ai été fidèle, peut-être j'ai été infidèle, d'ailleurs, à certains égards. Voilà. Donc, qu'est-ce qui dure de ce que l'on doit à Lacan ? Alors, je ne peux en parler que pour moi, ce qui dure pour moi. Sans doute aussi pour beaucoup d'autres. Peut-être est-ce qu'on peut dire que d'un certain nombre, si Lacan avait vécu, il aurait changé, parce qu'il a toujours changé, toujours amélioré, vu plus loin. Comme Freud, d'ailleurs, je veux dire, la science, la science, qu'est-ce que ça veut dire ? La science, surtout dans le domaine de la psychanalyse, qui est une science, c'est un work in progress constant. Freud n'a jamais, a toujours changé de topic, a approfondi des points. C'est-à-dire, c'est une fidélité qui se doit d'être infidèle pour avancer. Donc, je dirais que le côté, j'ose pas dire dogmatique, parce que je respecte la chose, mais je veux dire, la répétition de ce que Lacan a dit en son temps et en telle ou telle époque de sa vie aurait été dépassée par Lacan lui-même et aurait été encore plus dépassée aujourd'hui. Donc, il y a une relativité du savoir tel qu'il se transmet dogmatiquement. Et je dois dire que mon héritage personnel ne tient pas tellement à cette dogmatique qui peut m'arriver de remettre en cause sur tel ou tel point, qui me semble pas suffisamment bien établi, mériter, avoir en lui-même une dynamique négative qui amène à faire un progrès. C'est comme ça, c'est comme ça dans le domaine de la pensée, c'est la négativité qui pousse à progresser. Voilà. Donc, je dirais que pour moi, le grand héritage de Lacan, c'est d'abord sa rhétorique et sa poésie. Je le dis franchement. Quand j'ai été pour la première fois écouter un séminaire de Lacan, à la fin des années 60, j'étais plutôt hostile. J'avais des amis lagagnins que je trouvais un peu emportés, un peu enthousiastes. Mais dès le premier séminaire, j'ai été pris par la rhétorique, par la poésie de Lacan. Je dis sa poésie parce que, je veux dire, il a transformé l'héritage de Freudien en un grand poème épique, je dirais. Je veux dire, certaines de ces allocutions, évidemment, tous ceux qui ont assisté se souviennent de l'allocution à Sainte-Anne. Je parle au mur. Je veux dire, tout le monde s'est senti concerné par cette phrase, par cette rhétorique extrêmement puissante, qui, je crois, a été un vecteur, comment dire, très puissant de l'apport freudien. Je veux dire, il a donné à Freud une dimension épique. Alors qu'on peut dire que du côté de l'IPA, au fond, Freud était ramené un peu à la position d'un psychologue, en plus remis en cause sur ses découvertes principales, au point de vue de sa pratique, de sa technique. Donc, je dirais que, pour moi, si je suis fidèle à quelque chose, c'est à ce souffle qui fait que la psychanalyse est plus grande qu'elle-même. Je dirais, touche à quelque chose de l'humain homérique, en quelque sorte, style l'Iliade ou l'Odyssée. Enfin, bon, c'est comme ça pour moi, je crois que c'est comme ça pour beaucoup de gens aussi, qui sont lacaniens, en dépit de ce qu'ils peuvent dire, parce qu'ils ont compris cet héritage. Et le deuxième point sur lequel je pense, enfin, en tout cas pour moi, mais pour beaucoup, il y a un héritage vraiment, comment dire, profond, c'est la clinique de Lacan. C'est sa façon de travailler qui a complètement bouleversé la DOXA telle qu'elle avait été établie par l'IPA, qui est, je ne sais pas comment dire, soporifique. Il faut avoir entendu sa foi en parler dans l'une des dernières interviews qu'il a faites, pour voir à quel point le geste de Lacan, sa présence dans la clinique, était quelque chose de, comment dire, qui bouleversait complètement la question du discours, de la parole, de la place de l'analyste et de ce que l'analysant en prenait pour avancer. Voilà. Alors, s'il y a, je dirais, un motif profond qui a amené à cette journée d'aujourd'hui, c'est cela. C'est ce qui n'est pas tellement dit que ça, parce qu'au fond, qui peut parler de son analyse ? Qui parle de son analyse ? Puisque l'analysant lui-même, je dirais, oublie au fur et à mesure ce qui le fait progresser, puisqu'il change de position, donc il a oublié son point de souffrance. Est-ce qu'il peut en parler ? Est-ce qu'il peut dire ce qu'a été cet effet clinique sur lui ? Donc, en tout cas, pour ce qui concerne ce matin, plusieurs auteurs, plusieurs personnes se sont risquées à parler de cet héritage clinique, à parler comme c'est possible de parler de son analyse, c'est-à-dire avec cette part d'obscurité, d'au-delà de la parole que je viens d'évoquer. Et ensuite, pour cet après-midi, comment dire ? Lacan a formé des psychiatres, a formé des gens ayant une formation médicale, qui était impliquée institutionnellement dans la grande folie, ce qui a été le cas de Marcel Tchermak, qui en a fait son bien, qui en a fait son bien au sens où il a lui-même, je dirais, inventé une pratique qui tenait compte de sa clinique. Et donc, voilà, cette journée est un anniversaire spécial dédié à une chose qui reste encore largement obscure, c'est-à-dire la clinique de Lacan lui-même, autant qu'on puisse en parler, autant qu'on puisse en témoigner. Voilà, donc la journée est ouverte. Je ne sais pas, les présidents, orateurs et autres vont... Voilà. ... ... ... non 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 j'ai des choses à écrire bonjour à tous juste un petit mot j'ai un peu oublié parler du leg de Lacan juste un petit mot il y a un autre leg évidemment aussi c'est celui de Freud l'importance de l'inconscient dans la vie psychique le représenter avec la plus grande insistance c'est ce qu'il demandait maintenir inouï, vivant c'est la tâche que confiait Freud au psychanalyste en 1915 1917 donc c'est avec cette question cruciale de la transmission que je vous propose de vous lire cette première table ronde avec un fil rouge deux livres la pratique de Lacan sous la direction de Louis Sisgovic et la clinique Lacanienne sous la pratique sous la direction pardon d'Albert Nguyen deux livres notables dans le champ de la transmission l'un plutôt orienté dans la rencontre avec l'homme le style la présence sa pratique de l'analyse et puis l'autre plus orienté sur la rencontre avec l'enseignement des écrits au séminaire la portée d'un enseignement dont on a pendant 30 ans et aujourd'hui il garde toujours son tranchant c'est ce que rappelait Gérard Pommier et continue de faire exception dans la pensée contemporaine donc c'est avec cette volonté de transmission de ce savoir même si la tâche n'est pas simple la condition que la psychanalyse est intransmissible que je vais passer la parole à deux de nos collègues dont Louis Siskowicz me faisait part de leur souci de transmission de la psychanalyse dans un esprit d'ouverture de dialogue au-delà d'une doxa d'une institution analytique donc dans un premier temps nous écouterons Paola Malcori psychologue psychanalyste à Rome vous allez me corriger si je dis des bêtises avec une formation partagée entre l'Italie et la France docteure en psychopathologie elle est membre de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien et elle anime un laboratoire de psychanalyse sur l'altérité c'est avec l'inverse et avec une certaine émotion que je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir donné l'occasion de présenter ce livre la pratique de Lacan sorti en mars 2020 dans les éditions Stylus le premier qui inaugure une série de textes que nous présenterons aujourd'hui à plusieurs voix sur l'expérience lacanienne deux œuvres collectives qui ressemblent plusieurs auteurs cela me semble l'aspect le plus intéressant même si le plus difficile comment le voix individuelle puisse chanter un cœur en concevant leur timbre leur intonation propre le livre la pratique de Lacan recueille le témoignage de neuf psychanalystes qui ont connu Lacan neuf témoignages tout différents mais avec un tracomment qui en fait un ensemble et qui en montant définit le livre le transfert sur la personne de Lacan en tant qu'analyste contrôleur psychiatre ami et si nous sommes ici aujourd'hui c'est encore pour un effet de transfert vers ce texte et vers son enseignement qui produit deux effets sur la pratique clinique peut-être ce n'est pas un hasard si le premier livre de cette série s'intitule comme ceci la pratique de Lacan d'abord pour commencer à parler du livre je partirai par l'article de Marc Nart à la fin du livre qu'il intitule transfert un mot qui évoque le transfert et le frère il nous parle de quatre lettres qui sont dans le livre donc c'est un document historique que Lacan avait adressé à son père Sagan Acht qu'il a trouvé dans ce papier après sa mort en 1977 Jacques Lacan et Sagan Acht deux psychanalyses divers deux voix divers amis frères tous les deux analysés par Louis Stein enfin de la psychanalyse dont la paternité appartient à Freud en ouverture du livre il y a un entretien que Gérard Pommier et Grisela Sarmiento ont fait à Mustapha Safouan en octobre 2019 quelques mois avant sa mort la mort de Safouan survenue un an plus tard dans novembre de mes parents c'est-à-dire après la sortie de ce livre la sortie d'un mort cela est un de ces derniers témoignages rendus public on pourrait dire un texte oral puis transcrit comme une grande partie de l'enseignement de Lacan si on pense à ces séminaires dont beaucoup sont encore inédites mais qu'ils nous connaissons grâce aux transcriptions et aux traduitions dans plusieurs langues dans cet entretien très précieux on voit comment Gérard Pommier et Grisela Sarmiento savent composer les questions qui touchent au fond de l'expérience personnelle de demain qui parfois peuvent paraître presque indiscrits comme lorsque Gérard Pommier demande à Safouan si l'analyse avec Schoenberger lui avait changé ils sont des questions qui ouvrent qui font avancer le discours de Safouan qui nous parlent de sa longue relation avec Lacan et de son analyse de contrôle si pour un part le mot contrôle peut toujours prendre le sens qui glisse vers le discours du maître le mot maître en italien traduit deux mots divers padrone et maestro et laissant le témoignage de Safouan on a l'impression d'un travail clinique très intense réglé sur les transferts de travail pour tous les deux un transfert comme amour vers le savoir un savoir sans le prédicat de l'avoir toujours du registre du moi et de l'identité Safouan répondant à la demande qu'est-ce qui a changé pour lui dans son analyse il dit qu'il était devenu lacanien avant d'avoir connu Lacan parce qu'avec Schoenberger il avait fait non pas l'analyse d'un jeu interne à la personne entre le ça le moi le surmoi mais une analyse de sujet qui parle on se demande nous aussi avec Gérard Pommier et Griselda Sarmiento pourquoi Safouan n'a pas repris son analyse avec Lacan en prosouvant pendant deux années à faire seulement deux contrôles Safouan nous dit que son analyse avec Schoenberger était finie et en lisant cet entretien nous avons l'impression que l'analyse Lacan lui croit il reste à la place que le sujet lui assigne il reste à sa place et lorsqu'on dit reste ça implique un thème logique de l'analyse qui n'anticipe pas qui n'interrompt pas mais il suit le rythme patient en permettant aussi que le travail continue selon son désir donc Lacan pour Safouan n'y perd ni maître mais cause le désir désir de savoir de travailler donc de transférer sa propre espérance Anistariki qui part de son analyse avec Lacan reprend la question du temps logique de la durée de séance le thème standard ou variable une question si controversée dans les environnements lacaniens n'est pas seulement là dans son témoignage elle nous dit qu'il n'est pas vrai que le science était un systématiquement court la courte d'oreille aurait été aussi standard Lacan dont le temps nécessaire parfois long parfois court en résonance avec le moment de l'analysant de l'analyse thème différent au début ou à la fin en pratique de la psychanalyse capra mais surtout selon Jean-Pierre Winter pour Lacan une pratique libre jamais mécanique mais comme se demande Christian Simatos dans son témoignage qu'est-ce qu'ajoute la pratique lacanienne qu'est-ce que veut dire se dire lacanien la réponse porte sur la question de la fin de l'analyse dont partent tous les auteurs à travers le passage de leur expérience personnelle ainsi nous comprenons que la fin n'est pas un moment idéal mais en effet nécessaire qui se produit dans la contingence de l'expérience clinique de l'analyse pour ce que concerne mon expérience lacanienne c'est effectivement avec la fin de l'analyse que j'ai senti une nouvelle légérité dans ma pratique libérée du cadre du cadre du réel que j'avais entre vous qui reste-t-il à la fin de l'analyse si chaque analyse est toujours didactique comme nous dit Patrick Ballard dans son texte la fin de l'analyse comporte sa suite qui reste encore à explorer lacan s'interrogeait sur ces sujets déjà en 1264 lorsque dans la dernière séance du séminaire 11 il se demandait quel est le rapport à la pulsion pour celui qui arrive jusqu'au bout de l'expérience analytique et après la traversée du fantasme il se trouve face à face à son réel sans la garantie illusoire du sujet supposé savoir qui tombe à la fin si la fin de l'analyse produit la différence absolue la question est comment ces sujets divers qui lacan appelle les états des assortis puissent trouver un élément commun qui les conduit à faire ensemble c'est-à-dire constituer un ensemble dans la mise en pratique dans un sens différent de simple être ensemble qui signifie partager le même espace faire ensemble ça veut dire loger l'espace en impliquant le désir s'accommoder de toute la diversité culturelle une question éthique qui devient une nécessité comme déjà anticipé Lacan dans le séminaire 16 comme le scénario actuel actuel nous présente le problème des migrants la pandémie la politique de gouvernement qui glisse vers le populisme qui montre la difficulté d'aller au-delà des frontières nous sommes en géographique religieuse idéologique des questions qui montrent comme l'éthique de la psychanalyse c'est une éthique du réel qui concerne soit le sujet que les discours de l'époque comme souligne aussi Jean-Jacques Moscovitz dans son texte à propos du silence des notions qui laissent instaurer l'abjection la question devient comment les discours analytiques peuvent offrir une alternative et comment peut-il devenir le poumon artificiel dans cette recherche allaitante de l'équilibre à laquelle nous tout tendons comme foi d'aperçu ou de boute dans son expérience clinique ces trois oeuvres collectives qu'aujourd'hui nous présentons dont la pratique de Lacan est le premier de la série de texte de texte à plusieurs voix qui garde la différence le style de chacun il arrive à la fin en fond commune un peu comme le cœur dans la musique où il y a deux voix individuelles qui parfois s'accordent pas toujours la fin coïncide avec le beau comme dans la langue italienne qui utilise le même mot pour le deux cela est possible parce que l'enseignement du Lacan est polyhédrique c'est lui qui cherche trouve il y a la place pour le philosophe le mathématicien le linguiste le logique à condition qu'on maintienne toujours une place vide essentielle pour le désir et qu'on abandonne le plan d'identification le plan de moi qui doit savoir un fait en possession où le je sais fait couple avec le je suis pour conclure je reprends le seuil de Roland Barthes écrit pour le colloque sur Stendhal à Milan en mars 1980 il devrait être son dernier texte écrit trouvé dans sa machine à écrire le jour où il a été heurté et ensuite hospitalisé un mois avant sa mort un texte bref seulement une page mais en même temps difficile parce qu'il revient sur les questions déjà préveillées pendant les dernières années existe-t-il un sens singulier c'est-à-dire une pour chaque objet ou existe-t-il un seul sens universel la réponse est déjà dans le titre condensé par un oxymore on échouait toujours pour parler de ce qu'on aime et nous ajoutons que c'est pour ça que nous continuons à parler et même à écrire pour échouer et aussi pour aimer un autre terme c'est exactement ce que dit Gerard Pommier dans son écrit dans ce livre dans lequel il nous raconte avec beaucoup de détails de ce qu'il a retenu de son analyse avec Platon de ce qu'il avait amené en analyse de points de suspension autour desquels l'analyse se déroulait de rêve de lapsus de mots et des silences parce que je le cite dire l'amour à un tel moment aurait été juste ce qu'il aurait voulu car le mot qui aime habille le silence et donne visibilité à ceux qui sans lui n'ont aucun je vous remercie bon je vais passer la parole pas tout de suite non non je vais faire un retour global je laisse la place donc Hélène Godefroy qui est psychanalyste membre de la fondation européenne pour la psychanalyse je vais faire un petit commentaire tout à l'heure sur les interventions bon on n'est vraiment pas en retard on est dans les années on a du temps donc si on peut se prendre un petit quart d'heure deux questions mais peut-être pas seulement deux questions ça peut être aussi des commentaires des remarques des témoignages voilà plutôt après oui d'accord c'est plus prudent c'est vrai je vous présente Florence Signon psychiatre psychanalyste membre également de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien elle est enseignante au collège de psychanalyse du sud-ouest elle est également directrice de la collection d'un plus des éditions stylus je vous remercie de votre invitation je dois dire j'étais très très touchée par l'intervention de monsieur Pommier pour commencer sur la question de l'héritage de Lacan dont je parle aussi dans mon petit texte pour vous présenter je me disais que c'était étonnant d'être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue et voilà donc j'ai à vous présenter ce livre sur la clinique lacanienne d'abord ce titre qui a été choisi m'a posé une question parce que ce titre est une supposition il suppose donc qu'il y a quelque chose qui particularise la clinique des analystes qui se réclament de Lacan il suppose qu'il y aurait une clinique d'après Lacan au sens de l'origine une clinique à partir de Lacan qui serait donc à différencier de celle du père de la psychanalyse Freud et des suivants des postes freudiens comment donc passer de la supposition d'une clinique d'après Lacan à une certitude c'est ce qu'il me semble ce livre propose de montrer et de démontrer la question est particulièrement vive aujourd'hui où vous le savez la psychanalyse est tant décriée pourquoi choisir de faire une analyse et qui plus est une analyse lacanienne dans les années 70 quand Lacan enseignait il me semble qu'il était plutôt assez banal de faire une analyse l'analyse était présente dans le discours universitaire dans les médias dans le monde intellectuel dans la vie des gens les séminaires de Lacan faisaient ça le comble Lacan était interrogé dans les journaux il a fait un séminaire à la télé Dolto parlait à la radio dans les salons intellectuels dans les bars chez les artistes on parlait psychanalyse c'est pour ça que ça rend nostalgique c'était donc une voie assez classique une option fréquente de se retrouver sur un divan peut-être même qu'à cette époque faire une analyse était une mode aujourd'hui les choses ont bien changé pour la psychanalyse la psychanalyse ne fait plus partie du discours dominant elle est plus que démodée elle est bannie c'est donc une idée assez originale marginale voire saugrenue de s'adresser à un psychanalyste pour aller parler celui qui le fait le fait envers et contre tout et contre tous en réalité et surtout contre le discours dominant il faut donc être une sorte d'insurgé un révolté un désespéré qui arrive après avoir épuisé tout un arsenal passant de l'EMDR au TCC livre de l'angoisse pour les nuls les forums sur le burn-out l'éco-anxiété la méditation le yoga la pleine conscience enfin toute la pharmacopée classique la naturopathie la phytothérapie pour enfin oser frapper à la porte d'un psychanalyste étant psychiatre toujours un psychanalyste quelquefois je suis souvent étonnée de voir arriver à mon cabinet des personnes qui demandent spécifiquement une psychanalyse notez bien qu'il y en a peu la plupart des sujets qui veulent parler ne savent pas ce qu'ils demandent ça n'empêche pas de finir en analyse mais certains veulent vraiment faire une analyse force est de se demander ce qui leur passe par la tête d'où peut venir aujourd'hui de faire un tel choix récemment lors des manifestations des gilets jaunes à Bordeaux un mouvement d'insurrection débutait à la fac de psycho faculté ou peut-être vous ne le savez pas mais la psychanalyse n'existe plus elle n'a plus vraiment droit au chapitre ce fut donc une très grande surprise quand ces étudiants ont demandé à ce qu'un psychanalyste vienne parler avec eux sur les bancs étudiants la psychanalyse représenterait-elle pour ces jeunes le seul recours face à la pression du discours dominant à qui à quoi faisait-il appel dans ce moment de révolte en appelant un analyste et bien après la lecture de ce livre après les témoignages de ces analystes qui témoignent de France d'Italie d'Espagne d'Australie de Roumanie il m'est venu à l'esprit que justement l'analyse lacanienne est celle qui est la plus adéquate à la subjectivité de notre époque comme on dit au mode de jouir qui la caractérise Lacan est non seulement moderne in time visionnaire mais sans les apports théoriques de son enseignement il n'est pas sûr que la psychanalyse serait aussi efficace en notre modernité comme l'écrit Anna Martinez dans son texte une pratique psychanalytique pour le 21e siècle Lacan laissa aux analystes un héritage remarquable pour pouvoir penser les enjeux de l'avenir et mettre à jour notre pratique mais pour ce faire les analystes doivent accepter l'engagement relever le défi de modifier leurs coutumes et routines ce qui suppose de faire passer l'intérêt de la psychanalyse avant les intérêts particuliers alors laissons de côté la fin de la phrase qui concerne les écoles de psychanalyse et les analystes qui dorment ou qui se gonflent il n'y en a aucun ici mais concentrons-nous sur ce qu'on appelle sur ce qu'elle appelle l'héritage de Lacan ça me semble vertigineux un héritage qu'est-ce que c'est c'est un poids ça a du poids que fait-on d'un héritage on peut en faire beaucoup de choses bien sûr très différentes et de son utilisation vont dépendre les suites c'est-à-dire la transmission on peut par exemple s'en servir le dépenser voire le dilapider ou le flamber ce qui est encore autre chose on peut le garder précieusement ne pas vouloir y toucher on peut aussi le faire fructifier l'investir on peut s'en servir pour une cause et créer du nouveau mais surtout et ce n'est pas rien un héritage qu'on accepte dont on fait bon usage implique d'endosser une responsabilité qui est celle donc de la transmission ce qui impose une éthique alors que faisons-nous de l'héritage de Lacan pour la psychanalyse dans les cures c'est une question qui se pose au un par un chacun pourrait peut-être en témoigner dans sa vie dans sa pratique et il me semble que par exemple créer une maison d'édition pour faire entendre la voix lacanienne sa clinique sa pratique en France et dans le monde au-delà des frontières pour permettre son extension et sa transmission est par exemple une réponse forte en effet que pourrions-nous faire aujourd'hui avec le seul enseignement de Freud c'est la question que je me suis posée pensant par exemple au cas de la jeune homosexuelle traitée par Freud de la déroute du vieil homme face à l'homosexualité à son désir de normes mâles pour son analysante ou bien à Dora et à la question femme qui a été introduite par Lacan pour comprendre qu'il n'y aurait à mon avis aucune chance d'entendre les évolutions sociétales que nous vivons en particulier celles qui concernent le rapport à la sexualité et à la jouissance comment lirions-nous les effets des discours en particulier ce ravageur du discours capitaliste sans l'apport de Lacan comment situer le traitement réservé aux minorités aux femmes de ségrégation sans la conceptualisation de l'objet A et du patou et de leur place dans la structure comment rendre compte de l'appel au sens et du retour du religieux sans ses développements sur la place de la vérité et du savoir Lacan reste donc une boussole dans notre époque plus surprenant encore mais dans la suite de cette remarque puisqu'il s'agit de la question de la science qui nous a beaucoup agité ces deux dernières années Lacan annonce la pandémie qui nous est tombée dessus entendez ce qu'il dit dans l'entretien avec Emilia Grandzoto dans le journal Panorama en 74 j'ai lu cette citation pendant le confinement le premier confinement et je dois dire que ça m'a un peu laissé sans voix Lacan dit il semble il semble que soit arrivé aussi pour les scientifiques le moment de l'angoisse dans leur laboratoire aseptisé revêtu de leur blouse amidonné ces vieux enfants qui jouent avec des choses inconnues manipulant des appareils toujours plus compliqués et inventant des formules toujours plus abstruses commencent à se demander ce qui pourra survenir demain et ce que finiront par apporter ces recherches toujours nouvelles enfin dirais-je et si c'était trop tard c'est la science on les appelle biologiste physicien chimiste pour moi dit-il ce sont des fous seulement ça vous gêne on entend mal c'est peut-être celui-là c'est celui-là comment il s'éteigne enfin dirais-je et si c'était trop tard dit Lacan on les appelle biologistes physiciens chimistes pour moi ce sont des fous seulement maintenant non vraiment je vais essayer de vous débrancher non oh non ça recommence seulement maintenant alors qu'ils sont déjà en train de détruire l'univers leur vient à l'esprit de se demander si par hasard ça ne pourrait pas être dangereux et si tout sautait si les bactéries aussi amoureusement élevées dans les blancs laboratoires se transmutaient en ennemies mortelles si le monde était balayé par une horde de ces bactéries avec toute la chose merdeuse qui l'habite à commencer par les scientifiques des laboratoires comment interpréter cette voyance Lacan était-il un prophète un magicien non vraiment pas quelle leçon tirer de ce qu'il nomme de ce qu'il formule donc en 74 et qui nous tombe sur la tête en 2019 Lacan n'était pas tant clairvoyant que tout simplement orienté sur et par le réel le réel était sa boussole et quand on suit le réel c'est imparable puisque le réel fait parler la structure la cause c'est le fondement du parlettre ça relève donc de la logique du trou plutôt que de la magie du tour cette orientation par le réel c'est justement ce dont témoignent les analystes qui ont écrit dans ce livre par le réel veut dire à partir de l'expérience qu'ils ont du réel pour eux issu de leur cure comme en témoigne par exemple Anita Iscovitch qui dit on est simplement guidé par un réel à son insu pour appréhender les concepts de la psychanalyse en les prenant dans un style orienté par l'objet qui est propre à chacun il n'y a donc pas plus le réel que la femme ou le psychanalyste mais il y a le réel pour chacun il y a du réel particulier et ce réel particulier a pour nous la lettre dont Lydie Grandet dit cette marque saint homme coupé du sens que Lacan qualifie la lettre peut s'entendre la barré lettre en écho à l'écriture que produisit Lacan de la barré femme ou la barré analyste c'est un trait d'humanité dit-elle pour parler de ce livre et en témoigner devant vous je l'ai relu d'une traite c'est une expérience de lecture intéressante parce qu'un tel format collectif on peut être tenté de lire quelques textes de s'arrêter de les reprendre ou pas d'ailleurs et je ne m'attendais pas en faisant cette lecture à trouver dans ce livre des lignes de force communes aux différents auteurs communes à ce que Lacan appelle pourtant des épars des assortis des lignes lacaniennes peut-être on peut résumer par quatre lignes de force je les appellerai les quatre concepts d'après Lacan l'invention et l'usage de l'objet A l'usage et le traitement de la lettre dans l'inconscient le traitement du symptôme et l'acte Lacan disant Freud à la lettre avait isolé quatre concepts pour la psychanalyse l'inconscient la répétition le transfert et la pulsion auxquels donc peut-être nous pouvons ajouter quatre concepts d'après Lacan l'objet A la lettre le symptôme le symptôme et l'acte quel est l'effet de cet écart pris par Lacan dans la conceptualisation de la théorie analytique il est majeur puisque c'est à partir de ce quatrain que Lacan a donné une solution au traitement de la jouissance celle-là même que Freud nommait pulsion et dont il disait qu'elle reste indomptable Lacan a donc répondu sur le devenir de la pulsion et il a transformé la fin de l'analyse en mettant à jour la fonction de jouissance de la parole la façon dont chacun jouit de l'inconscient la parole ne sert pas à communiquer sa cause et la jouissance bouleversement majeur qui permet d'une part de dissoudre le symptôme dans le réel c'est une proposition de Lacan c'est-à-dire d'en faire un symptôme une solution singulière qui répond au non-rapport sexuel et qui permet rien de moins que de vivre et d'autre part de terminer une analyse pas de l'arrêter pas de faire une tranche de temps en temps mais de conclure et d'y mettre un point final évidemment j'ai bien conscience en disant ça que c'est un idéal la pratique de l'analyse est beaucoup moins idéaliste ou idéale elle ne reproduit pas la théorie c'est d'ailleurs plutôt il me semble la clinique qui enrichit qui s'enrichit la théorie qui s'enrichit de la clinique une analyse est beaucoup plus compliquée à faire qu'à dire la cartographie n'étant pas le territoire entre le dire et le faire il y a un reste et ce reste constitue justement le cœur vivant de la cure ce reste il est indicible c'est ce qu'on pourrait appeler par exemple l'âme de la cure si ce terme n'était pas connoté de temps de fantasme je choisirais moi pour le dire un autre mot un mot anglais le mood toutes les surprises les imprévus les trouvailles les affects le mystère du rapport d'un sujet avec les mots les sons l'ambiance l'ambiance de la cure seront déterminants pour le déroulement et la terminaison de l'analyse quel est l'axe de ce livre c'est au fond le chemin qui va de l'objet à la lettre avec pour pierre angulaire le symptôme et c'est l'acte analytique qui permet ce passage pour résumer une phrase prélevée du texte de Corinne Philippe l'acte analytique est une interprétation qui fait surgir la preuve de l'inconscient là juste là dans la concrétion de la jouissance et de la langue la concrétion du symptôme c'est la seule voie qui permet de sortir de l'emprise de l'aliénation à l'autre non sans en reconnaître la marque nécessaire de l'autre la fin de l'analyse ne conduit pas au solipsisme bien au contraire c'est la seule voie donc pour trouver le chemin de son désir lire le désir à la lettre est la solution lacanienne me semble-t-il c'est en tout cas pour moi c'est ça à l'aliénation au désir de l'autre c'est l'un ou l'autre pas d'autre choix Lewis le propose dans ce livre à sa façon c'est dit-il le passage du désir de certitude d'être lacanien à la certitude d'un désir effet de la cure analytique détachée du programme de l'autre l'efficacité d'après Lacan se prouve donc par l'expérience de la cure et son issue cette efficacité s'invente pour chacun elle s'invente puisque c'est d'un savoir issu de sa propre cure et de la façon dont chacun s'est saisi ou plutôt a été traversé par la lettre qu'il a rencontré dans sa cure la lettre en effet touche au corps c'est pour ça que je dis traversée elle doit être incarnée pour celui qui se proposera comme analyste je cite Albert Nguyen si la fin de l'analyse est congruente à la réalisation de la perte c'est l'occasion de poser que cette réalisation passe par l'écriture ou plus exactement par l'incarnation le passage par et dans le corps de cette perte qui est l'occasion d'écriture soit de faire place à la lettre c'est donc pourquoi faire son analyse avec un analyste ou un autre n'est pas équivalent le transfert est marqué de la singularité du psychanalyste qui rencontre la particularité du symptôme de l'analysant c'est-à-dire sa langue nous passons ainsi de Freud à Joyce de la clinique du signifiant à la clinique de la lettre de la parole à l'écriture et du langage à la langue expliquera Turcanu dans ce livre l'un ne va pas sans l'autre pas de clinique de la lettre sans clinique du signifiant pour faire une analyse et la mener à son terme on ne pourra se passer de l'inconscient freudien qu'à condition de s'en servir il n'y a donc pas le psychanalyste une fois pour toutes mais du psychanalyste quelquefois de temps en temps si la rencontre a lieu chaque fois le travail est à refaire réinventer la psychanalyse pour l'analysant que l'on rencontre refaire avec lui le chemin accepter de se laisser guider par les signifiants qui ont marqué son histoire les suivre docilement mais pas bêtement ou peut-être à l'inverse bêtement mais pas docilement ce qui relève du maniement du transfert car c'est le discours forgé par le langage de l'analysant qui est la voie imposée par le réel de la jouissance le réel du symptôme et si l'analyste a lui-même éprouvé ce chemin la cure sera orientée et ce réel ne manquera pas d'advenir finalement toute la question pour un analyste est de se demander ce qu'il va faire du symptôme de son analysant que fait-on d'un symptôme comment le traite-t-on cette analyste Laura de Capraris témoigne des dits d'une patiente la patiente dit en décrivant l'entretien psychiatrique qu'elle avait eu la jeune femme me dit qu'il lui semblait que les symptômes dont elle se plaignait étaient traités comme des objets versés dans un mixeur pour préparer un diagnostic et raconte ironiquement qu'à la fin de la visite on lui avait servi une assiette de médicaments voilà une patiente qui est fine bouche il y a différentes façons de prendre le symptôme de s'y intéresser soit on lui donne à manger et il se gave ça le nourrit soit on lui fait cracher le morceau pour savoir ce qu'il a dans le ventre l'analyse fait de chaque analyste un hérétique un appât des assortis des qui ne peuvent pas s'entretenir du savoir qu'ils partagent et pourtant pourtant vous connaissez la chanson c'est bien ce que les analystes ne cessent pas de continuer à faire à essayer de parler ensemble que fait-on d'autres aujourd'hui ici et comme le dit Elie Wiesel c'est impossible alors je le fais c'est impossible alors nous le faisons nous parlons nous nous réunissons nous faisons des congrès des réunions des cartels des séminaires alors nous écrivons des livres et nous continuons à écouter à analyser l'impossible c'est ce qui nous met en marche en mouvement vers l'autre et c'est de ne pas y parvenir de ce ratage renouvelé que nous essayons encore de rater mieux comme dit Beckett oui c'est impossible alors je le fais ce livre porte la marque de cet impossible qui nous pousse à continuer impossible dont on mesure l'efficace dans la vie dans les cures et qui nous ouvre au mood psychanalytique in the mood for psychanalyse serait-ce un autre nom pour le désir de l'analyste je vous remercie merci pour ces deux mots exposés qui nous ouvrent un champ d'échange est-ce que tu dis un petit mot maintenant voilà on a deux ouvrages deux ouvrages donc on a la pratique de Lacan qui est l'ouvrage qui est un témoignage incontournable donc sur la première génération des analysants de Lacan directement et donc des analysants qui sont tous devenus ici des figures quand même repérables héritières de Lacan et qui ont pour la plupart bâti leur propre école voilà alors je suis un peu intimidée parce que ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de colloque en présence et donc les zooms ça m'a fait perdre un peu la dynamique voilà donc il y a ce premier ouvrage et le deuxième et bien c'est la suite c'est-à-dire que c'est la deuxième génération voilà après Lacan et qui se elle on voit comment les choses évoluent c'est-à-dire que cette génération-là se débrouille on va dire avec l'analyse aujourd'hui avec la pratique et avec la théorie moi je voudrais faire aussi un petit témoignage parce qu'il y a exactement un an quasiment jour pour jour il y a eu une première rencontre qui a été organisée par Louis Zizkovic chez Chan voilà alors j'y étais j'avais beaucoup de chance parce que c'était le Covid et que la plupart des personnes étaient en Zoom et il y avait plus de 200 personnes je crois en Zoom je ne me rappelle plus c'était énorme et donc j'étais avec les auteurs du livre de la pratique de Lacan j'étais à leur côté et ça a été un moment absolument formidable c'est un moment absolument formidable et très précieux voilà moi-même faisant partie de la deuxième génération de Lacan et donc parce que j'ai entendu justement cette génération d'avant discuter de leur propre expérience et j'avais l'impression avec eux à un moment donné c'était plus présent on était remontés dans le temps et qu'il y avait une espèce d'enthousiasme collectif et qui me faisait participer à cette ambiance de l'époque voilà et donc j'ai appris plein de choses c'est-à-dire que ça a été un moment d'autant plus émouvant que j'étais assise à côté de six matos qui étaient mis en pleine forme mais qui est mort deux mois plus tard à cause du Covid donc je voulais lui rendre un tout petit hommage là particulier parce que je me souviens qu'il a raconté quelque chose qui m'a vraiment interpellée il a raconté que son ambition n'était que d'être simplement psychiatre et donc de faire une analyse c'était pas du tout son objectif etc mais il y a quelqu'un qui lui a dit pour exercer ta profession de psychiatre ça serait bien que tu fasses une analyse et donc va donc voir Lacan tout le monde en parle donc il va voir Lacan du style il a vu de la lumière il est rentré et en fait en fait voilà il s'est retrouvé comme ça chez Lacan et quand on sait combien Simatos était compétent dans sa pratique alors on se dit quand même alors qu'il n'avait pas du tout l'ambition de partir sur cette voie-là on se dit quand même qu'il y avait quelque chose de sacrément magique chez Lacan il avait la capacité Lacan de déterrer désir voilà alors pourquoi tous les témoignages là disent la même chose c'est-à-dire que Lacan n'avait pas de frein dans sa pratique il ne s'imposait pas de cadre basta l'IPA il improvisait il parlait à ses patients mais il n'était pas que dans le langage contrairement voilà il inventait tout le temps il tentait des trucs c'est-à-dire que Lacan inventait quand même quelque chose il a inventé la singularité dans la cure voilà il ne s'appuyait sur aucun modèle il posait des actes tout le temps voilà alors déjà par exemple il posait des actes il y a j'entends tout le temps cette première génération me dire ou dire et de dire chez Chan qu'ils étaient persuadés d'être le préféré de Lacan alors ça c'est vrai voilà ça c'était Lacan voilà alors par exemple il rappelait ces analysants qui sortaient de leur séance paf il les rappelait par la fenêtre pour les faire revenir il leur disait qu'ils étaient formidables il leur donnait des petits noms etc voilà ça c'est Lacan du coup ça donnait une dimension toute spéciale à la psychanalyse c'était l'effervescence c'était aussi alors j'apprends aussi quand c'est Chan là j'apprends qu'il y avait une ambiance dans la salle d'attente c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup aussi et aussi comment alors j'apprends aussi comment tous ces analysants se retrouvaient à la sortie de leur séance et aller au bistrot voir des coups et parler de leur expérience alors avec beaucoup de passion alors en fait en fait ce singulier ce singulier traité pour chacun d'eux ça réunissait tout le monde voilà c'était l'union il y avait une jouissance collective d'ailleurs Valas qui était là qui était présent a rappelé qu'ils étaient tous tout le temps ensemble du coup ce singulier que Lacan a créé savait créer dans les savait faire fonctionner dans les cures était pris aussi dans le collectif c'est à dire que tous allaient partout avec lui avec Lacan et on allait tous à Rome on allait tous en Belgique voilà dans les séminaires les présentations de malades les colloques etc alors c'était une époque où la psychanalyse avait le vent en poupe comme ça a été dit elle réunissait beaucoup et dans comment dire que ce soit à Paris chez les intellectuels et évidemment chez les psychanalystes Lacan c'était le fil rouge voilà c'était un fil rouge qui faisait que la psychanalyse la psychanalyse était une vraie révolution à l'époque la révolution du sujet alors quand je dis révolution du sujet c'est à dire la subversion qu'on a en chacun de nous c'est à dire que lui il a réussi à faire émerger ça à ce moment là donc Freud on sait que Freud il a débusqué le désir inconscient du sujet Lacan lui il lui a clairement donné vie c'est à dire qu'à chaque séance il mettait le désir à l'épreuve la pratique de Lacan était quand même quelque chose de très vivant voilà pas confiné du tout alors justement il y a cette anecdote que nous a raconté Louise qui a raconté comment était né son ouvrage collectif celui-là voilà donc je m'en suis rappelée parce que j'ai trouvé ça il a demandé à chacun comment il est né cet ouvrage il a demandé à chacun des auteurs ce qu'ils avaient retenu ce qu'ils avaient marqué dans leur analyse avec Lacan et tous tous ont eu la même réponse ma vie a complètement changé alors une analyse avec Lacan c'est quoi et bien c'est une rencontre c'est une vraie rencontre entre deux sujets désirants voilà c'était vivant deux sujets désirants je dis bien alors donc c'est cette singularité-là je pense qui nous a été transmis et c'est ce qu'on retrouve donc dans ces deux ouvrages dans ces deux livres qui sont des témoignages absolument précieux on voit très bien donc là comment travailler Lacan Safon qui a été cité tout à l'heure en parle aussi lui très bien de son expérience d'ailleurs on peut se demander si Safon il n'a pas fait aussi une analyse en même temps qu'il faisait son contrôle parce que ça a duré 15 ans quand même donc bon et pour Lacan donc pour Lacan on comprend en lisant les deux ouvrages on comprend que faire une analyse c'est quoi c'est premièrement identifier son désir identifier son désir caché enfoui deuxièmement c'est l'accueillir dans la cure et troisièmement c'est le mettre en mouvement et donc ça grâce à la parole c'est là qu'intervient la parole donc c'est pouvoir quoi c'est pouvoir jouir de sa vie c'est comment dire c'est le truc Lacanien dont Louis parle à un moment donné voilà donc nous la deuxième génération on devrait en bénéficier de cette pratique d'émergence du désir on devrait en bénéficier avec cette même idée qui dit désir dit subversion fulgurance dit création partage fraternité enthousiasme collectif sauf que sauf que on peut le constater il y a eu Lacan et donc il y a radicalement un après Lacan alors là je pose la question qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé alors chez Chan Porges a essayé disait remarquer que cet enthousiasme dont je parlais tout à l'heure était devenu très individuel voilà c'est devenu du chacun pour soi comment expliquer donc qu'à partir des années 80 c'est-à-dire à partir de la mort de Lacan tout s'est éteint c'est-à-dire que par exemple la présence du psychanalyste s'est absentée des cures alors que Lacan lui il était extrêmement vivant les analyses sont devenues mutiques beaucoup d'analyses sont devenues mutiques le désir n'émerge plus alors je suis étonnée d'entendre chez beaucoup qui disaient faire une analyse qui disent faire une analyse lacanienne qu'ils ont une vie à l'extérieur et une vie sur le divan qui reste uniquement fantasmatique voilà c'est-à-dire que ça tourne en boucle et rien ne se produit voilà c'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec le désir il y a quelque chose qui s'est éteint quand même donc j'ai longtemps cru moi que c'était ça la pratique de Lacan que c'était ce mimétisme là voilà mais en fait pas du tout oui 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 j'ai fini donc je prends quand même un peu le temps pour parler un petit peu aussi du texte qui m'a beaucoup fait écho de Radu sur Canut dont vous avez parlé aussi qui a été analysé par un analysant de Lacan et qui rappelle donc ces moments d'émerveillement que j'ai moi-même bien connus comme étudiant on se collait à l'enseignement de Lacan et on savait que Lacan savait que ses séminaires étaient illisibles et justement c'est ça qui nous fascinait c'est-à-dire que c'était son côté hors norme Lacan c'est quand même quelqu'un d'hors norme il est hors norme dans son écriture et il est hors norme dans sa pratique voilà sauf qu'aujourd'hui les psychanalistes n'arrêtent pas de vouloir alors vous me direz ce que vous en pensez aussi ce que vous en pensez ils n'arrêtent pas de vouloir tout normer de faire rentrer l'histoire du sujet dans une case théorique en écoutant les traumatismes sur le terrain du fondas voilà alors ce que je pense c'est qu'avec Lacan on n'est pas dans la théorie on est dans la pure clinique d'ailleurs il n'y a qu'à lire le texte de Gérard Pommier pure clinique dans ses séminaires il parlait en même temps qu'il pensait sa clinique ça avait un effet clinique fou sur ses analysants et c'était un clinicien donc génial il n'a jamais produit de dogme Lacan je ne crois pas c'est là je pense c'est là qu'il y a une grosse erreur c'est ce que je voulais surtout dire aujourd'hui c'est que ce sont les postes Lacanien il me semble je ne vais pas me faire des amis ce n'est pas grave ce sont les postes Lacanien qui font de la clinique Lacanienne qui font de la clinique Lacanienne des dogmes alors comment expliquer ce malentendu voilà mais c'est fini c'est fini c'est fini mais comment expliquer c'est qu'on a un petit peu de temps pour un chancel oui mais bien sûr mais justement comment ouvrons le débat comment expliquer ce malentendu de transmission parce que Lacan c'est une acuité clinique c'est ça qui l'a rendu il me semble visionnaire c'est à force de pouvoir entendre il a bien su entendre voilà donc ces deux ouvrages sont deux bouffées d'air quand même du côté de la pratique lacanienne et donc voilà comment se sortir de ça comment se sortir des dogmes comment se sortir de ces modèles de ces cases de ces normes etc qu'est-ce qu'il nous reste en fait de Lacan aujourd'hui voilà excusez-moi il fallait que ça sorte il nous reste 10 minutes 15 minutes maximum avant facile de poser alors voilà si vous avez des questions des remarques peut-être juste je j'ai une question en fait c'est là parce qu'en écoutant aussi comme vous la présentation qu'il y avait eu sur le livre la pratique lacanienne j'étais frappée frappée du transfert à Lacan complètement et en effet c'est ce qui m'était resté je m'étais dit mais enfin est-ce que la psychanalyse lacanienne tient encore aujourd'hui sur le désir de Lacan est-ce que est-ce que est-ce qu'on se on peut se séparer du désir de Lacan est-ce que voilà est-ce qu'on est-ce qu'on se est-ce qu'on se guérit de ça est-ce que et comment et comment s'est fait ce changement quand Lacan a disparu en effet qu'est-ce qui reste et et je pense que c'est vraiment c'était frappant c'est vrai dans cette journée-là le désir de ces analystes qui étaient toujours orientés sur Lacan ouais si tu es merci pour ces deux de votre tête et tout ce travail alors excusez-moi peut-être il devrait mieux aller il y a première place il y a première place on peut sortir d'ici on peut parler de la salle merci pour ces deux beaux textes qui ont été très travaillés et très touchants et par rapport à votre premier texte j'avais juste une petite association d'idées qui m'étaient venues par rapport à la cure le cheminement pendant la cure c'est de passer peut-être du travail du transfert ou un transfert de travail en groupe voilà avec de l'ensemble voilà dans votre texte aussi c'est très important de réfléchir sur la question de la pratique d'après Lacan et tu m'as fait un peu bondir Hélène quand tu as dit que tout s'était éteint après Lacan je ne pense pas il nous faut être attentif aux nouvelles formes d'inventivité d'après Lacan et que peut-être Louis Siscovitch a saisi en ouvrant sa collection sur Lacan et l'ailleurs heureusement qu'il a ouvert cette collection voilà donc à Lacan hors des frontières Lacan hors des frontières je transmets depuis dix ans la psychanalyse en Chine et j'en discutais avec des consoeurs de la SPF il y a un enthousiasme une énergie on a l'impression on se dit peut-être qu'on revit les premiers moments du début de la psychanalyse il y a vraiment une émulation quelque chose qui est au travail donc je pense qu'il nous faut le réfléchir dans toutes les nouvelles autres formes que cela prend voilà tout ce que l'on continue à maintenir du désir de psychanalyse et de la transmission voilà je suis très intéressée par tous ces exposés je voudrais poser une question par rapport à ce désir éteint d'une part et puis ce que disait Hélène tout à l'heure et puis aussi ce que vous avez dit sur aussi cette difficulté de 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 qui existait pendant Lacan et par rapport à cette idée que l'analyse une analyse peut se terminer une fois pour toutes c'est je voudrais qu'on discute peut-être de ça parce que bon je ne vais pas rappeler ce qui s'est passé à juste un peu de temps avant la mort de Lacan comment comment la transmission de l'oeuvre de Lacan s'est magouillée je vais je vais juste dire que par exemple Jacques-Alain Miller dans un exposé qui a été ensuite publié je pense que c'était dans une des lettres mensuelles de l'école de Lacan où il dit par ma bouche c'est la camor qui vous dit merci donc je pense que ça résume un peu l'état dans lequel beaucoup d'élèves de Lacan se sont trouvés et que Lacan embaumé a continué à parler mort ça veut dire que c'était l'être morte apprise par cœur des dogmes ce que disait Laine Godefroy des boutades élevées au rang des vérités éternelles et que cette perte aussi n'a jamais été ce deuil a été extrêmement pathologique témoignant d'une ambivalence aussi de ce grand désir et enthousiasme mais il y avait aussi un désir par ici donc cette question paternelle de transmission de Lacan je crois qu'elle est à réexaminer absolument avec cette question de fin d'analyse parce que nous continuons à refouler pendant toute notre vie et il y a des moments des événements extrêmement violents où de nouveaux matériaux apparaissent et qui sont analysés donc je pense qu'il y a eu quelque chose d'un arrêt d'analyse vraiment et d'une pédagogie c'est comme des instituteurs un peu il faut apprendre la leçon par cœur la recracher et ce qui a ce qui a quand même desservi la psychanalyse mais en même temps la psychanalyse vit plus que jamais aujourd'hui il ne faut pas se méprendre les gens viennent comme vous l'avez très bien dit après avoir expérimenté toutes les yogas du monde ils viennent quand même et il y a de plus en plus d'analyses de plus en plus d'analysants mais qu'est-ce que les écoles d'analyse en font comment on rebute et comment on éloigne avec les dogmes imposés parce que il y a ce refus de continuer notre propre analyse et notre désir avec toutes les mutations qui se produisent aujourd'hui du coup est enseveli parfois il faut aller le rechercher c'est un peu mon impression ça n'a pas touché le désir individuel mais le désir collectif c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu le désir il y a le schéma pré-établi qui a été appliqué où chacun faisait selon que Lacan a fait avec lui je suis absolument avérée de voir comment certaines phrases de Lacan reviennent dans le pur de beaucoup de patients de l'époque et toutes ces phrases sont les mêmes on ne peut pas avoir les mêmes phrases pour tous les patients c'est pas possible je suis d'accord sans un chose il s'agit simplement de dire que la question des générations je ne crois pas je ne crois pas comment tu vas faire à ça de voir donc voilà je dis que la question des générations moi je ne suis pas trop partant nous sommes tous de la seconde génération après Freud quel que soit l'âge le machin le truc y compris Lacan quand j'étais chez Lacan et que je prononçais le mot ce patient a formulé cette demande je prenais un coup gentil dites-le autrement c'est des mots à moi c'est pas à vous de dire c'est pas des mots à vous il fallait s'autoriser de soi-même et je trouvais les mots je ne sais pas quoi bon bref voilà c'est à dire que ce qu'a dit Hélène comment s'autoriser de soi-même pour regarder cette formule qui est excellente à l'IPA ils disent ne plus s'identifier à quelqu'un qui n'a plus besoin de s'identifier c'est à peu près la même chose mais c'est vrai avant d'aller il faut parler par soi-même il faut penser par soi-même et ça se fait ça se fait heureusement que ça se fait et c'est comme ça que ça avance moi je suis très content d'être là parce qu'il y a de jeunesse là-dedans ici formidable c'est une très bonne idée de se réunir je crois qu'il faut penser comme on pense et c'est vrai sortir des modèles qu'on a reçus penser par ses propres modèles jouir selon ses propres modèles c'est comme ça que moi je pense des choses merci beaucoup Jean-Jacques Moscovitch oui j'ai trouvé passionnant le fait que je sais que Paola et Florence elles ne se sont pas concertées pour faire le texte et les deux convergent sur le même point à la fois Paola sur la question de l'échec Florence sur la question de l'impossible et donc ça se termine sur la question de comment c'est possible qu'il y ait de l'enthousiasme quand il y a de l'échec et quand il y a de l'impossible et ça m'a fait ça me rappelle le moment où j'ai rencontré Simatos que je ne connaissais pas il m'a raconté quelque chose qu'il n'a pas voulu mettre dans le livre je ne crois pas le trahir racontant cette anecdote ça m'a beaucoup frappé pour quelqu'un qui quand même a été 15 ans secrétaire de l'école freudienne il m'a dit vous savez pour moi c'est très simple moi j'ai commencé mon analyse je n'arrivais pas à finir mon diplôme de psychiatre j'avais une émission pour terminer il y avait une impossibilité pour moi et il y a quelque chose comme ça qui est resté pour moi j'ai du mal à écrire donc ça a changé ma vie mais il y a quelque chose qui reste je me débrouille avec l'impossible donc ce qui m'a frappé c'est que c'était le contraire de l'infatuation quelqu'un qui a traversé finalement la psychanalyse son expérience avec Lacan et qu'il aurait pu avoir une position d'infatuation pas du tout il a parlé d'une façon simple à partir de comment il s'est débrouillé avec son son impossibilité et je crois que c'est peut-être sa région l'idée qu'il n'y a pas de génération on est tous confrontés avec l'impossibilité propre à chacun et il s'agit de ça de transformer en quelque chose d'autre et si c'est possible un enthousiasme une autre je j'avais une question ces étudiants qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre les psychanalystes qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre c'était très surprenant pardon c'était oui c'était très surprenant parce que on n'est plus du tout sollicité par la fac ou par l'université en Bordeaux ça peut pas ça peut pas arriver et là c'était très étrange cette demande ils appelaient évidemment ça faisait penser à Lacan à l'université mais ils appelaient comme ça est-ce qu'un psychanalyste peut venir parler avec nous mais c'est j'ai trouvé ça incroyable je me suis dit que quand même malgré tout en fait malgré tout et bien et bien voilà c'est un discours de liberté oui c'est ça il y a quelque chose comme ça même si on sait bien que la liberté mais oui on disait que Lacan était un homme libre et bien si on entend aussi des remarques des uns et des autres il faut soit des analystes libres c'est donc on va continuer cette on enchaîne bon on enchaîne oh non on pose on pose bon alors bon je vais pas dire 5 minutes parce que ça ne tiendra pas mais 10 minutes maximum donc on reprend à 11h 11h10 11h15 on reprend 1h10 on reprend la 1h10 1h10 Sous-titrage ST' 501 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 psychiatres turcs qui se sont fermés à la psychanalyse. On leur a ouvert grand la porte pour leur proposer un poste de professeur à l'université et des présentations cliniques à l'hôpital, alors qu'ils travaillaient déjà, qu'ils travaillaient encore dans leur cabinet comme psychanalystes. Leur rapport à la psychanalyse lacanienne est connu et il n'a pas été un obstacle puisque la psychanalyse apparaît si riche de connaissances. Finalement, on pourrait dire que pour la Turquie, être psychiatre, psychanalyste lacanien, c'est comme si on avait trois diplômes. J'ajouterai qu'il y a bien sûr une forte présence du comportementalisme en Turquie, mais qui n'empêche pas l'enthousiasme des étudiants pour la psychanalyse qui, lors des conférences, posent beaucoup de questions en témoignant de comment c'est nouveau pour eux. Comment expliquer cet enthousiasme ? Dans le livre, on comprend que la Turquie a toujours été divisée entre le traditionnel et le moderne, entre le religieux et le laïc. C'est peut-être cette texture faite d'un appel vers le moderne qui accueille si facilement cet extérieur si nouveau qui vient toucher le propre intérieur du sujet en traversant la frontière. Ce quelque chose de jamais entendu auparavant qui jaillit et produit cette sorte de bond en avant pour tenter d'attraper ce qui échappe. On sent bien, en avançant dans le livre, que ce qui a produit le passage de la psychanalyse lacanienne au-delà des frontières, c'est comment il a pu y avoir une affinité entre le discours analytique et le discours propre au pays, c'est-à-dire en quoi tous deux touchent à la béance de l'être, à la subjectivité, à ce qui fait trou, à ce qui déstabilise avec l'effet d'en savoir toujours plus. Ce n'est pas pour rien que dans de nombreux pays, la psychanalyse est introduite dans un premier temps dans les milieux intellectuels qui trouvent ou subvertissent le discours du maître. L'exemple de la Grèce est éloquent dans le livre. La psychanalyse a dans un premier temps été introduite par la voie de la linguistique, puis celle du marxisme, de l'art surréaliste par exemple. Ce qui est ouvert à la psychanalyse lacanienne, ce sont donc les courants de pensée qui se mesurent aux impasses idéologiques et existentielles, c'est-à-dire ce qui se loge à l'envers du discours du maître, sur l'autre versant de la frontière de la lettre pourrait-on dire. On saisit bien dans le livre comment l'avancée de la psychanalyse est souvent contiguë à une avancée du discours sur les femmes. On constate que la levée de la répression et l'accès à la démocratie amènent très souvent à un changement de discours concernant la liberté de la femme dans ses droits et la sexualité. C'est très nettement énoncé dans les textes des psychanalystes en Espagne. On peut donc se demander quels sont les différents discours qui permettent ou empêchent l'inscription de la psychanalyse dans un pays. Le discours de la science est présent dans tous les pays sous la forme du comportementalisme, même en Amérique latine. Ce n'est pas pour autant que la psychanalyse disparaît, loin de là, et le discours analytique reste très présent dans un pays. Se joue aussi la question de la légitimité de la psychanalyse qui n'est pas la science ou la médecine. Les auteurs du livre en témoignent concernant la Grèce. En Italie, il y a eu la question de la validation des psychothérapies pour la reconnaissance du diplôme de psychologue, de psychothérapeute, alors qu'en France, comme on le sait, on a pu échapper à cela, de justesse peut-être. Cela étant, en Italie, la psychanalyse peut très bien être véhiculée dans ses formations du diplôme de psychothérapeute. Un grand nombre de psychanalystes français contribuent d'ailleurs à cette formation en étant invités à faire des conférences. Une spécialité de l'Italie, je dirais, et c'est ça qui nous a permis de créer un nouveau groupe à Rome, c'est cette possibilité d'inscrire la psychanalyse dans la culture très facilement. Par exemple, nos conférences étaient annoncées dans le petit volume qui est comme l'officiel des spectacles, le pariscope à Paris. Vous imaginez qu'on mette nos conférences comme celle-ci ou cette journée dans l'officiel des spectacles, on n'en sera jamais là. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la création de ce groupe ? Eh bien, finalement, on avait beaucoup d'intellectuels, on avait des architectes, on avait des peintres et on avait des artistes et c'est comme ça que le groupe de psychanalystes s'est constitué au départ. Qu'en est-il du discours de la religion ? Dans quelle mesure freinerait-elle l'inscription de la psychanalyse dans un pays ? En Turquie, la majorité de la population est musulmane, disent les auteurs du livre. Les psychanalystes turcs disent bien que celui à qui on suppose un savoir et qui est Dieu ne facilite pas l'instauration de l'analyste comme sujet supposé savoir. La cause est laissée à la charge de l'autre et non de son inconscient. Cela étant, lors des conférences données à Istanbul, on peut noter la présence d'un très grand nombre de femmes voilées qui viennent ensuite poser des questions sur la femme. Dans les présentations de cas cliniques, on le voit bien, c'est le rapport de la femme à l'homme, le rapport entre les sexes qui est au premier plan. On remarquera que les psychanalystes qui témoignent de la psychanalyse dans leur pays peuvent parfois le faire sur une trame constituée poinçonnée d'éléments religieux. C'est ainsi que le philosophe psychanalyste qui a lancé et soutenu la psychanalyse lacanienne en Roumanie a pu dire comment il a découvert la psychanalyse cachée derrière le discours religieux. C'est ainsi qu'il est tombé sur les séminaires de Lacan dans un couvent dominicain où qu'un père de l'église lui a confié en secret son journal dans lequel il faisait référence à l'association libre chez Freud. Concernant la psychanalyse en Italie, on remarquera que chaque psychanalyste l'a développée sur un canevas constitué du patrimoine de leur pays. Pour l'une, il y avait les vestiges romains et les sculptures d'églises, mais on sentait qu'il véhiculait une différence entre la Rome antique et le Moïse de Freud dans une psychanalyse qui a du sens et la sainte Thérèse de Lacan qui était du côté de l'indicible et du hors sens. C'est ce qui a amené l'auteur à témoigner de son expérience, à transmettre comment c'est le réel qui était en jeu dans la formation du psychanalyste, au-delà des frontières des identifications. Quant à la deuxième psychanalyste, on saisit comment sa trame constituée de la Scampia à Naples, ce quartier pauvre de délabrement et de corruption lié au capitalisme qu'on connaît par Gomorrah. Elle s'est reportée de l'autre côté de la frontière, à savoir là où la psychanalyse s'est introduite dans ce même quartier dans le cadre de l'hôpital. C'est ainsi que les psychanalystes qui travaillent à l'hôpital vont régulièrement dans le quartier de la Scampia à domicile pour qu'ils puissent parler à un psychanalyste. Et alors qu'on parle du quartier qui est dangereux, ils ne sont jamais inquiétés, puisqu'ils sont là pour soigner. Et c'est ce fil-là qui l'a conduit, cette psychanalyste, à développer quel teneur était sa formation à la psychanalyse. Venons-en aux pays qui ont connu la guerre pendant de nombreuses années comme le Liban. On saisit ici comment la parole fonctionne comme charogne, comme Lacan a pu le dire, et comment le sujet est arrêté sur la frontière mortelle de la parole dans son passage au vivant. C'est ce qui se situe sur l'au-delà de la frontière qui touche à l'immondice, l'obscénité, le dénuement. On a donc dans ce livre la reconstruction du Liban après-guerre. Et c'est dans la faille de ce qui est formulé comme on n'a plus assez de pain et de livres qu'on loge le désir de se former à la psychanalyse. Alors on peut se demander comment ce qu'un pays comme Israël a fait de la marque de la mort, puisqu'il a été créé pour recevoir les rescapés après le génocide, ainsi qu'une migration massive de pays très différents d'une manière générale et d'Afrique du Nord aussi. Une psychanalyste de Tel Aviv développe comment ce qui a été recherché en Israël, c'est l'innovation d'un discours qui propulse dans la vie, mais en taisant la mort et l'horreur de la disparition des proches. La psychanalyse n'a donc pas pu s'inscrire sur la tenue au secret des cauchemars enfouis dans l'inconscient et qu'il fallait taire. Quant à la langue, elle a été marquée par l'abandon de la langue maternelle face à la multiplicité de langues venues de la migration de pays si différents. Il s'agissait donc d'un tous pareil dans l'hébreu comme langue commune. Ce qui est montré dans ce texte, c'est comment la psychanalyse qui a été introduite plus tardivement en Israël a pu permettre d'avoir accès à l'au-delà de la frontière qui avait été tenue secret pour entendre ce que la langue ne dit pas au-delà des identifications portées aux injonctions. J'en arriverai maintenant à l'au-delà des frontières de la langue chinoise dans sa particularité d'être profondément ambiguë puisqu'elle est composée de monosyllabes homophones qui peuvent posséder plusieurs sens sans qu'elles soient prises dans une structure grammaticale d'accords, de temps ou de genre. Le sens d'une phrase est ainsi toujours à deviner, disent les auteurs. On peut alors se demander comment on peut pratiquer l'analyse en Chine. Les deux psychanalystes qui ont écrit ce texte démontrent que pour saisir l'équivoque qui ouvre l'accès au réel de l'inconscient, le psychanalyste doit recourir au caractère de l'écriture chinoise composée de traits. On saisit là que l'écrit est le prolongement de la langue. On pourrait alors penser, en lisant cela, qu'un analysant chinois s'allonge sur le divan avec un papier et un crayon pour y avoir recours parfois. Mais on sera surpris de voir, quelques lignes plus loin, que quand l'analyste demande parfois à l'analysant d'écrire le caractère chinois qui concerne la parole qu'il a dite, celui-ci le fait avec son doigt en l'air. On en déduit donc que ce doigt qui écrit dans le vide use d'une calligraphie d'une précision insoupçonnée, puisque parfois il s'agit du minuscule trait d'un seul caractère qui permet de saisir l'équivoque comme voie d'accès à l'inconscient. C'est ainsi, disent les auteurs, que l'inconscient est structuré non pas comme un langage, mais comme un caractère chinois en Chine. On ne peut que penser évidemment à ce que Lacan a dit de la calligraphie, à des caractères chinois qui permettent de mesurer, comme il le dit, ce qui s'en élide de la cursive ou le singulier de la main écrase l'universel. On saisit bien ce qui résonne dans l'écart entre le tracé du trait qui jaillit et ce qui s'efface pour donner le relief de la singularité du sujet, entre centre et absence, entre savoir et jouissance. Là encore, à partir du doigt suspendu sur le vide qui trace le trait, on est à la frontière dans ce qui vire du littoral au littéral, dans ce qui se précipite de la matière en suspension pour produire des effets de réel de la langue. Alors, si on se demande de quoi est faite la psychanalyse au Japon, le psychanalyste qui en témoigne déplie la formulation de Lacan, qui est que personne qui habite cette langue, la langue japonaise, n'a besoin d'être psychanalysée. Il explique en quoi l'incapacité de penser et la non-nécessité de la psychanalyse chez l'être parlant japonais sont conditionnés par la fixité du signifiant S1 dans la place de vérité, dans la structure du discours de l'université. Et il dit que du fait des singulières caractéristiques linguistiques du japonais, on va voir qu'est-ce que c'est, ces singulières caractéristiques, empêchent la transformation structurelle du discours de l'université au discours de l'analyste. Donc, qu'est-ce que c'est, ces caractéristiques du japonais ? C'est-à-dire que cette langue où on parle chinois pour parler japonais, dit-il, dans le sens où la langue japonaise a introduit un grand nombre de mots chinois écrits en sinogramme et prononcés de façon pseudo-chinoise. C'est ce qui d'ailleurs éclaire la formulation de Lacan que le japonais est la traduction perpétuelle faite de langage. Alors, on pourrait dire que chaque pays, finalement, s'est imprégné à sa manière de ce qui ne peut se dire de la langue analytique en la faisant résonner avec sa propre langue, logée sur une marque d'appartenance qui a produit ce passage au-delà de la frontière. Ce serait donc cela qui constituerait l'effet Lacan, la propagation de la psychanalyse dans le monde, à partir de quoi elle s'est produite dans la particularité de chaque pays. Jusque-là, on a évoqué ce qui caractérise la traversée de la psychanalyse au-delà des frontières de la France. Mais qu'en est-il de l'exil des psychanalystes venant d'un pays étranger pour s'installer en Europe en vue de se former à la psychanalyse ? Parfois, c'est la dictature d'un pays qui est à l'origine de l'exil. D'autres fois, c'est le désir de se former là où il y a eu l'enseignement de Lacan, à Paris. Une psychanalyste argentine installée à Barcelone témoigne de la richesse de ses exils, comment ils peuvent contribuer à la formation du psychanalyste dans un passage de Freud à Lacan, dans une mise à l'épreuve de la traversée du fantasme et de la chute des identifications. Mais il y a aussi le cas de figure d'une psychanalyste qui n'a rencontré la psychanalyse lacanienne qu'au Mexique en quittant Barcelone. Et après, elle est revenue à Barcelone sur cette frontière qu'elle appelle « entre le si loin, si proche ». Lui, Siskovic, psychanalyste argentin venu en France, fait remarquer comment il y a une affinité entre l'exil et la position du psychanalyste, dans le sens d'être dans une position d'exclusion, d'être hors d'eux. C'est ainsi qu'il pose la question dans ce livre des enjeux de l'avenir pour la psychanalyse. Et je pense que nous sommes tous réunis pour cela aujourd'hui. À savoir, jusqu'à quand on pourra maintenir l'enseignement de Lacan vivant ? Comme on le disait tout à l'heure. Lacan va-t-il devenir un auteur de plus dont on prend l'œuvre pour extraire des citations en vidant son orientation dans la psychanalyse ? On risquerait un aplatissement de la lecture des textes et un nivellement par le bas si les analystes venaient à ne pas être tentés de renouveler la psychanalyse dans les liens entre les communautés analytiques et les analystes. On saisira que ce qui constitue ce livre est un effet des liens qui ont été tissés depuis longtemps avec les psychanalystes des pays au-delà de nos frontières. C'est ce qui maintient la psychanalyse toujours vivante. C'est ce qui la renouvelle dans une traversée des frontières qui met à l'épreuve la différence, dans une mise en commun de nos singularités, de l'étranger qu'il y a en chacun de nous et qu'on retrouve chez l'autre. Et c'est sans doute ce qu'on a fait et ce qu'on va encore faire dans notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup, Anita Escovitch, pour ce tour du monde des exilés que nous sommes, part de l'Argentine et qui revient. J'ai beaucoup aimé la question « Que c'est J'eau ? » « Qu'est-ce que je sais, moi ? » « Qu'est-ce que j'en sais, en fait ? » Mais « C'est J'eau », c'est aussi le timbre. Donc, le timbre, c'est à la fois la résonance poétique, c'est l'adresse et c'est la lettre. Et c'est le poinçon. Et c'est le poinçon. Qu'est-ce que c'est J'eau ? Le timbre. Bien. Merci beaucoup. Je propose à Albert Nguyen de nous rejoindre. Alors, on a commencé avec un petit quart d'heure de retard, donc on va essayer de rattraper l'horaire. Ça va être difficile. Et c'est la mission, si vous l'acceptez. Albert Nguyen est psychanalyste à Bordeaux. membre de l'international des forums du Champs-Lancanien et de son école de psychanalyse, enseignant au collège de clinique psychanalytique du Sud-Ouest. On vous écoute. Ce qui est perdu est perdu. Donc, je ne crois pas qu'on va rattraper le temps perdu. Mais je vais quand même essayer de ne pas trop dériver. Donc, d'abord, évidemment, je remercie la Fondation européenne qui me donne l'occasion de présenter l'ouvrage que j'ai publié chez Stilus en 2018. Et je dois vous dire que ce n'est pas un exercice facile. J'ai eu l'occasion de le présenter plusieurs fois dans des villes de l'Hexagone et même à l'étranger. Mais c'était plus facile parce que la présentation était assurée par d'autres collègues. Néanmoins, puisque c'est ce qui m'est attribué ici, qu'ai-je voulu faire en écrivant ce livre ? Le projet initial, c'était d'essayer de nouer ce que le parcours de mon analyse m'avait appris avec ce qui m'avait touché dans l'enseignement de Lacan. Tout au moins, ce que je pouvais en dire à partir de la lecture que j'ai pu faire, notamment des derniers séminaires, disons à partir du séminaire 20. Ce nouage, évidemment, réclame un troisième terme. Les discours et les évolutions sociétales auxquelles les psychanalystes ont affaire, qui fait le sous-titre de mon livre, puisque j'ai appelé ça le son de l'époque. Le son équivoque, bien sûr. Le second point important, figurent dans le titre, pas en sous-titre, dans le titre. J'ai voulu donner aux mots leur poids, leur résonance, leur sonorité dans l'analyse et la façon dont un sujet a été touché au corps par ces mots. Comment tel ou tel mot le touche dans la séance au point de produire des affects inconnus du sujet, très souvent ? C'est l'occasion pour ce sujet de s'apercevoir d'une chose très simple, c'est qu'il parle avec son corps. D'où un certain nombre de références à la langue écrite en un seul mot ou en deux mots. J'ai l'idée que s'il reste important de prendre le travail de Lacan comme un tout, pour autant, on peut dire que l'abord des jouissances et le développement de la question du réel ont profondément modifié ce qu'on attend d'une analyse, aussi bien dans son déroulement que pour sa fin. Je suppose qu'ici, chacun sera d'accord pour dire que la doctrine du symptôme et celle du père ont été profondément modifiées autour des années 70. Corrélativement, l'interprétation a évolué sur le plan du traitement de l'équivoque jusqu'à introduire, ça a été dit ce matin, ça a été rappelé par Gérard Pommier, jusqu'à introduire une dimension proprement poétique dans les interventions de l'analyste. J'ajoute que l'effet principal de ces transformations a touché ce qui reste problématique dans le champ analytique sur la question de la transmission. Puisque si d'un côté, quelque chose ne peut pas se transmettre, de l'autre, nous persistons à nous réunir autour de la question de l'analyse. Nous faisons état de ce qui se passe dans les cures et de notre rapport à la théorie lacanienne et aussi aux effets de cette lecture de Lacan dans notre pratique de l'analyse. J'insiste au passage sur l'importance dans le moment sociétal agité où nous nous trouvons de plaider la cause de l'analyse face à ses différents adversaires. Les psychanalyses sont en charge des sujets qui se soumettent à l'expérience. Et plus généralement, l'analyse reste une des rares, sinon la seule, possibilité pour les par-lettre de préserver la dimension subjective qui est la leur. Autrement dit, le désir au un par un. Je ne crois pas qu'il y ait meilleure réponse à l'entreprise de massification et de déshumanisation que nous subissons. Le livre est l'affirmation de cette position et c'est pourquoi j'ai donné ce sous-titre Le son de l'époque. Venons-en au livre lui-même. Il se découpe comme suit. Je donne quelques repères pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de le lire. D'abord, le son de l'époque. Nous sommes au temps du jouir selon son vœu, si possible dans l'immédiateté. Et nous sommes aussi au temps de la pandémie, au temps des migrations de masse qu'elles résultent de guerres ou des conditions économiques dans ces pays. Je crois qu'on peut inclure dans ces dérives les questions de bioéthique, les questions sanitaires, ça c'est certain, les évolutions autour du sexe avec la question trans, la question de l'inceste, la PMA, le gender. Sans doute aussi la croissance de la pauvreté et des inégalités. Au total, solitude au pluriel et déshumanisation comme la crise sanitaire le montre. J'ajoute le problème climatique évidemment et aussi tous les problèmes et questions que soulève la généralisation de l'usage du numérique, les NBIC et l'intelligence artificielle. Face à ce tableau que je vous concède plutôt noir, que peuvent les psychanalystes et la psychanalyse ? Je pense que la pratique de l'analyse ne peut aujourd'hui faire l'impasse sur ces questions et qu'il est même de la responsabilité des analystes de se faire entendre. Certes, pas sur les chaînes d'infos en continu, mais sur d'autres médias. Les analystes ont à défendre l'analyse pour dire encore qu'elle est qu'elle est une alternative crédible, une des rares sinon la seule offre qui préserve la dimension subjective. Et puis, les analystes ont aussi des devoirs, des devoirs vis-à-vis de Freud et de Lacan, mais aussi par rapport à l'inconscient tel qu'il le conçoit. Lacan a indiqué à l'analyse son devoir d'être à l'horizon de la subjectivité de son temps et d'être au fait de l'aspire, disait-il, où l'entraîne son époque. Vous voyez, on est vraiment dans la question. Il a aussi ajouté que la solution, selon l'analyse, n'est pas individuelle, mais n'est pas réservée à quelques-uns, mais qu'il faut trouver une solution qui vaille pour tous. Évidemment, il est allé loin dans son travail de séminaire en inventant l'acte analytique comme résolutif d'une triade que vous connaissez, je suppose, vérité, aliénation et transfert. Résolution par la séparation de petit a et de moins fi. En réalité, l'analyse, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, à partir de Freud, relu par Lacan et les séminaires, et surtout à partir des implications des propositions et des avancées de Lacan dans la pratique de la cure, notamment sur la finitude de l'expérience. L'analyse a obtenu des résultats quant au désir, quant à la jouissance et au traitement de cette jouissance, des jouissances. Qu'elle vise la singularité et le savoir, qu'elle témoigne des effets relatifs au nouage réel, symbolique et imaginaire, que Lacan ait donné à l'écriture et à la lettre leur développement, elle nécessite la psychanalyse et pour les analystes ça vaut aussi, une orientation, une direction, une option de l'analyste dans les cures qu'il conduit. C'est pourquoi, deuxième partie, j'ai envisagé le chemin qui amène à devenir analyste. J'ai appelé ça la fabrique d'un analyste. J'insisterai sur ce qui se passe en réalité plutôt au terme et qui me semble une question cruciale, celle de la séparation d'avec l'analyste. Vous aurez noté que c'est une question assez peu évoquée, pour ne pas dire plus. Pourtant, elle se connecte à la question de la transmission. Qu'est-ce qui se transmet d'une analyse d'une analyse et qu'est-ce qui se transmet de l'héritage, pour reprendre le terme que vous avez utilisé ce matin, que Freud et Lacan nous ont laissé ? Il me semble, je l'espère en tout cas, que l'analyste lacanien, celui qui se réclame d'une clinique lacanienne, se positionne par rapport au réel. Ce qui, dans la cure, se signale par les effets du non-rapport sexuel et par l'enjeu de l'analyse. Cet enjeu de l'analyse, c'est que la lettre arrive à destination au bout du chemin. La fin de la cure doit permettre de conclure qu'il y a eu du psychanalyste. Alors, j'en viens à la troisième partie. Après le son de l'époque et la fabrique d'un analyste, je l'ai intitulé « Notre époque épique », ce qui a déjà aussi été dit ce matin, pour y développer un thème que je crois majeur, celui de penser la psychanalyse. C'est une réponse au délitement du symbolique qui touche à la solidarité au lien social. Elle questionne ce qu'on entend de toute part en ce moment, soit la liberté, dont Lacan a indiqué que si lutte pour la liberté il y a, cela doit être une lutte pour la liberté du désir. D'autre part, à plusieurs reprises, il a évoqué la fraternité sous des qualificatifs distincts. Fraternité discrète, fraternité éternelle. Après liberté, fraternité, qu'il n'est pas plaidé pour l'égalité, surprend d'autant moins qu'il a parlé d'indécence à propos de la formule LEF, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. sa préoccupation est plutôt tournée vers la question de l'humain, du trait d'humanité, à faire advenir ou à faire retrouver pour chacun. Et puis, à côté de cette nécessité qui nous incombe de penser la psychanalyse qui est au fond le résultat, un résultat de la cure, le passage au lien social et au collectif sur lequel on peut se référer à sa formule la psychanalyse, comme ça a été dit tout à l'heure, la psychanalyse au chef de la politique. C'est ce qui concerne les quatre discours ou les cinq, si on inclut le discours capitaliste, et la réponse du psychanalyste se fait à partir d'une position éthique. Quatrième chapitre, la psychanalyse d'après Lacan. C'est une grosse partie du livre, je ne vais pas la détailler là pour essayer de ne pas encore dérailler par rapport au temps. La psychanalyse d'après Lacan rend compte de ma lecture du dernier Lacan, pour lequel la dimension du réel va croissant jusqu'à ouvrir à l'écriture et à ce qui résulte de son examen de la langue, ce qui a pour effet d'impliquer le poétique, comme résultat du traitement du traitement de l'équivoque qui caractérise l'usage de la langue. Donc, j'accentue juste quelques points. L'interprétation équivoque dont Lacan dans l'étourdi a insisté sur le caractère justement non univoque, homophonique, grammatical ou logique. ensuite la question du nom propre et puis l'évolution de la doctrine du père dans l'analyse et puis le problème de l'identification au symptôme comme fin d'analyse, le symptôme. Le savoir sans sujet, le dire et le poème. Pour finir, ce qui à mes yeux est l'essentiel, pour finir cette quatrième partie, c'est le point vers lequel convergent toutes les scansions que je viens d'énumérer, c'est que l'expérience analytique touche plus qu'à la vie au vivre et je dirais même à la vivance. Elle ne promet pas le bonheur. En revanche, elle peut lever les obstacles au niveau du vivre de l'analysant. Si la névrose avait inscrit un destin pour le sujet, l'analyse peut y substituer une destinée pour peu que la lettre du symptôme arrive à destination, c'est-à-dire l'issue attendue de l'analyse. La lettre est sans destin mais peut présider à une destinée que le sujet invente dès lors que le nom propre est dévoilé dans l'analyse. Le style de vivance est la marque de l'analyse. elle est reconnaissable entre toutes. Pour soutenir ce cadre théorico-clinique, j'ai donné dans le livre quelques vignettes cliniques qui toutes mettent l'accent sur l'économie des mots que porte la parole analysante. Ainsi, j'ai décliné la phrase de cette analysante qui situait son désir comme désir de ne pas désirer. Elle avait cette formule « La vie, c'est le prix qu'on court à gagner ce qu'on voudrait éviter ». Ça a occupé un temps assez long dans la cure le commentaire de cette affaire. tel autre analysant a mis plus de dix ans pour révéler un secret lourd dans la famille. Il savait que son père et sa mère s'étaient séparés avant sa naissance mais surtout il ignorait qu'au cours de cette escapade le père avait fait un fils à une autre femme. toute la famille nombreuse le savait sauf lui. Les parents revenus ensemble et la famille au courant personne ne moufte sur ce secret qui en réalité en recouvrait un autre. Il apprend par le père déclinant sur la fin de la vie du père peu de temps avant sa mort que sa mère a commis en adultère avec son propre beau-frère. Je passe sur les détails et sur les développements. Cet analysant jusque-là n'avait pu avoir d'enfant. Il s'empresse de faire un fils à celle qui était devenue sa femme quelques temps auparavant. On peut discuter de savoir si c'est une issue heureuse ou pas. Telle autre analysante aura vu sa cure la faire passer d'un signifiant toute seule à un pas toute seule. Du contentement si je puis dire de la position de solitude au consentement à partir d'une interprétation que je lui avais lancée que faites-vous seule dans votre cuisine ? Parce qu'elle parlait beaucoup de ça. Je ne vais pas développer mais en tout cas ça m'avait amené à lui lâcher ça. sans doute le signifiant seul pesait-il dans son histoire au point que quittant son mari pour être seule elle traverse une assez longue et inquiétante période dépressive dont le risque suicidaire n'est pas absent qui est arrêté qui se clôt avec une autre intervention que je fais où je lui dis il est temps d'arrêter la glissade d'arrêter la glissade oui parce qu'elle commençait à avoir des idées d'ouvrir la fenêtre si vous voyez ce que je veux dire à la suite de quoi elle retourne avec son mari là aussi on peut se demander si c'était heureux ou malheureux et elle doit affronter dans le même temps le décès de sa mère d'abord puis rapidement celui de son père la séparation d'avec la mère hospitalisée qu'elle accompagne jusqu'au bout tout en restant en contact fréquent avec son analyste lui fait apercevoir qu'en réalité elle était seule avec sa mère et le seul insiste dans la relation au père relation de séduction et de complicité l'aveu de cet amour lui permet de mesurer à la fois ce qu'est sa langue propre il y avait des histoires de patois et de français ce qu'est sa langue propre et dans le même temps l'ouverture se produit paradoxalement elle n'est pas toute seule elle n'est plus seule et peut nouer des liens qui jusque-là restaient impossibles dernière vignette une interprétation surprise pour l'analysante et je dois dire pour l'analyste cette femme ponctuée nombre de ses phrases d'un c'est ça alors quand vous l'avez entendu 3000 fois vous commencez à être un petit peu agacé bon oui parce que parce que je m'étais aperçu que en réalité ça coupait le fil de ses associations ça lui servait à ça et alors un jour à ma propre surprise je m'entends dire quand est-ce que c'est ça cesse elle reste muette avec une sensation de paralysie dans le corps et très vite un affect de colère monte ça sera l'occasion d'avouer des scènes sexuelles infantiles à répétition dans le dos des parents et aussi la mise au jour d'une haine féroce qui sera l'occasion d'un lapsus qui la bouleverse elle dit j'ai aîné pour dire j'ai aimé sauver l'amour pour le père dans la haine pour les femmes haine de la différence à la source de l'inauthenticité dans ses relations problème qui se présente alors parce que ça a posé un problème grave assez grave c'est que a surgi la réaction thérapeutique négative qui provoque qui a provoqué un arrêt de la cure elle ne veut pas toucher c'est ce qu'elle dit elle ne veut pas toucher à la relation de soumission au père et oui refus de savoir qui démontre s'il en était besoin que l'effet qu'en effet l'analyse délivre un savoir tellement emmerdant et tellement désharmonique qu'il peut susciter cette horreur de l'acte dont a parlé Lacan l'inconscient est savoir en quoi il s'oppose à toute connaissance et inscrit un trou un manque au coeur de la structure du sujet aussi bien la clinique que la fin de l'enseignement de Lacan amène à conclure sur la langue en un seul mot et ses effets c'est sur ce point que Lacan a avancé le poème dont il me semble pouvoir dire que c'est un nom le poème c'est un nom du savoir sans sujet c'est pourquoi j'ai consacré un développement au poème prenant appui sur les poèmes de Ceylan et de René Char et référent à la phrase de Lacan dans la préface à l'édition anglaise du séminaire 11 court texte mais important puisqu'il y affirme que l'inconscient est réel et que plutôt que poète il est poème poème convoquant le dire je remarque que le dire commande aussi l'acte l'acte à lieu d'un dire qui change le sujet ce qui établit le lien entre le poème et l'acte le dire nouant les deux au savoir sans sujet pas simple n'est-ce pas et pourtant l'enjeu d'une analyse qui comme je l'ai dit se situe au niveau de la vivance soit la modalité du vivre propre à chacun oblige l'analyste à se tenir à hauteur de l'impossible l'oblige à centrer sa pratique sur le réel spécifique de l'analyse que l'effort sur les mathèmes est jusqu'au nœud que Lacan a progressivement mis au point et résumé par la formule tenir la corde du non-rapport sexuel la conséquence je l'emprunte à René Char comment vivre sans l'inconnu devant soi qu'on peut associer à une autre formule du même poète qui se trouve dans la lettera à Morosa rester hissé sur la vague du courage en effet la pratique de l'analyse ne va pas sans un certain courage des deux côtés pas sans une certaine patience vous l'écrivez comme vous voulez et une responsabilité dont Lacan dans le séminaire 23 dit qu'elle est sexuelle et que c'est la seule responsabilité il n'y en a pas d'autre sexuelle s'entend au niveau de ce rapport qui ne peut pas s'écrire je termine avec la question redoutable du rapport du sujet au collectif c'est au-delà de l'enjeu au singulier de la cure en intention celui de l'extension la multiplication des groupes analytiques dit Lacanien n'assure pas d'un succès de l'analyse il est vrai que Lacan dit aussi que l'analyse disparaîtra si elle réussit disparaissant comme symptôme sous les coups de boutoir de la science et de ses plus de jouirs ready-made mieux vaut donc que l'insuccès l'accompagne pour qu'elle perdure et oui maintenant le désir de continuer à prendre appui sur le travail de Lacan dans la pratique et d'interroger les données recueillies de l'expérience ne peut qu'affiner notre clinique sur ce point les échanges les confrontations entre les analystes sont cruciaux l'analyse et sa pratique ne peuvent pas me semble-t-il être autre chose qu'un work in progress pour reprendre le mot que vous avez avancé qui ne suppose pas le solipsisme qui ne supporte pas le solipsisme et votre présence nombreuse en témoin si j'ai deux minutes une trente même je vous dis quelque chose qui me semble être une indication de comment les analystes peuvent travailler c'est à partir du work in progress parce qu'évidemment ça ramène à James Joyce et à son Finnegan's Wake vous savez sans doute qu'il le conclut au bout de 17 ans de travail le temps d'une analyse d'un the qui renvoie au premier mot de l'ouvrage river run le flot du fleuve la course de la rivière la liffée sans doute Finnegan écrit-il Finnegan fin de nouveau je relis les deux dernières lignes vous voyez ça ne sera pas long spécialement intéressante pour nous et dont la lecture comme l'interprétation sont d'abord traductions on traduit toujours au fond on traduit jusqu'à rencontrer l'intraduisible il annonce cette fin dont il nous donne les clés keys to given les clés pour pourquoi donner given on peut entendre qui nous les a données pour lire ce Finnegan et sa fin qu'écrit-il après ce keys to given il écrit une série de e en français s'écrit a petit a bon alone away alas aloved along the point de suspension qui renvoie à river que sont ces clés je traduis une solitude un chemin une fin le last un dernier une fin un aimé aloved le parcours along tout le long de quoi tout le long de la course de la rivière suivre le flot donc n'est-ce pas évocateur de ce qui se passe dans une analyse évocateur de son trajet j'en veux pour preuve c'est à tout le moins un indice qu'il écrit juste avant avant ce don des clés quelque chose qui fait appel et où s'entend la mémoire mi mi mon mi la mémoire mais aussi bien la mort sa mort ou la momie je pourrais pousser plus loin ces échos joyciens qui montrent cette pratique de la lettre ce chemin de la lettre si Joyce a pu dire que la lettre est litière elle est aussi letter lettre à lire travail de la langue lire Joyce c'est apprendre à lire ce qui ne se peut sans l'entendu parce que Joyce quand on le lit il faut le parler en même temps sinon on n'entend rien on comprend rien l'analyste est un lecteur il ne fait pas sans l'écriture précisément à partir d'un point impossible à écrire je vous remercie je vous remercie merci beaucoup Albert Nguyen pour cet exposé qui nous rappelle à quel point là où il y a un destin il n'y a pas de liberté je m'empresse de passer la parole à Françoise oui alors très très rapidement les impressions comme ça de lecture je dirais à Albert Nguyen qu'il est un psychanalyste poète ou un poète psychanalyste et qu'il par son livre par son écrit il dévoile aussi le Lacan psychanalyste et j'en veux comme ça pour preuve les poètes et écrivains qui accompagnent ce livre et l'auteur Ceylan Clarisse Lispector Hélène Cixoux Joyce Beckett et Lacan et l'autre est un mot voilà donc c'est un petit peu ce fil là du poète du poème que j'associe les deux livres que j'ai lus et la question des mots dans l'un et dans l'autre alors juste une petite digression comme ça page 21 je vais la reprendre mais c'est très rapide à l'heure du déclinisme triomphant et des extrémismes qui en découlent assombrissant notre quotidien le retour aux mots au poids et à la valeur des mots relève de l'urgence c'est ce que nous enseignent les gens déracinés déshumanisés qui ne font pas une analyse mais qui pensent pouvoir trouver dans le discours analytique une direction et peut-être une solution un histoire de solution alors moi ça m'a amenée à vous parler du sang Primo Levi je ne sais pas si vous connaissez mais que je trouve un lieu quand même vraiment important qui a été créé en 1995 ce sont des psychanalystes qui reçoivent des exilés qui ont subi des violences donc ça c'est vraiment un lieu qui me semble important de signaler je dirais qui à la lecture de votre livre n'a pas envie de faire une analyse un bel éclairage sur l'oeuvre de son Lacan et son génie votre livre par sa clarté sa générosité et son savoir nous emmène soutenus par l'expérience clinique et le savoir théorique vers une grande aventure humaine être psychanalyste c'est le plus beau métier du monde c'est pas moi qui l'ai dit c'est une amie qui le disait à ses enfants un jour comme ça je trouvais ça magnifique voilà alors bon votre livre est truffé de 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 c'est varié notamment bon je pourrais vous poser la question vous pouvez y répondre pas mais quand vous parlez du cri muet de l'analyste c'est c'est très beau et et en même temps énigmatique donc je reprends comme ça enfin mes impressions de lecture qui sont dans ce temps là c'est succinct mais votre livre déploie votre amour et votre reconnaissance à l'invention de Lacan qui succède à Freud les inventions dites-vous dont les conséquences ne sont pas encore totalement éclaircies ça je trouve ça magnifique parce que voilà il y a encore du boulot on n'a pas permis c'est bon merci aussi de citer Hélène Cixoux je ne vais pas le faire là mais c'est tellement un passage superbe merci de faire entendre son écriture et je dirais comme ça enfin aussi un peu en aparté comment se fait-il qu'elle n'ait pas le prix Nobel de littérature ça va venir espérons-le espérons-le qu'est-ce que tu dis oui c'est vrai oui oui et vous dites aussi quelque chose que je trouve magnifique la fin de l'analyse c'est quand on est satisfait j'aime bien mais oui absolument voilà votre livre est passionnant la psychanalyse face alors effectivement vous l'avez abordé au NBIC c'est et de se maintenir à la hauteur de l'impossible face à tout est possible voilà tout est dit alors pour enchaîner comme ça sur Lacan au-delà des frontières la poésie la poésie c'est quand même les langues alors effectivement un poème un nom de savoir son sujet que s'approprie c'est le sujet bien sûr voilà alors je vais juste dire une petite vignette comme ça sur moi quand j'étais enfant et j'entendais des langues étrangères et c'est souvent dans les musées comme ça il y a plein de touristes et je pensais que ces gens-là ne disaient que de la poésie c'est vrai qu'il parle et donc Lacan au-delà des frontières c'est vraiment ça c'est-à-dire cet entrecroisement de toutes les langues avaient chapoté par les témoignages de psychanalystes je n'ai pas de mots précis pour le dire mais je trouve ça magnifique et alors deux trois anecdotes comme ça parce qu'effectivement j'ai rencontré lors de colloques dans différents pays des psychanalystes alors en Argentine je trouve ça génial c'est-à-dire que les chauffeurs de taxi connaissent Lacan on est à une table reçue par des des analystes ou pas analystes d'ailleurs des Argentins autour de la table il y a toutes les générations le bébé l'adolescent les adultes les grands-parents tout le monde a son psychanalyste il demande même le nom alors ton psy c'est génial là où aussi on va de temps en temps c'est en Israël alors ça c'est assez émouvant et je connais bien alors j'ai oublié son nom la psychanalyste qui parle d'Athnab voilà qui bon je la connais je ne sais pas si elle dirait la même chose mais je trouve qu'il y a de la souffrance dans peut-être par rapport peut-être par rapport à l'influence américaine où il y a quand même beaucoup de comportementalisme pour les enfants autistes de teach etc et que bon là aussi peut-être comme pour Hélène Sixxou elle aura une prix Nobel ça va ça va évoluer en Israël mais voilà et les dernières choses la Chine alors la Chine c'est incroyable incroyable donc tu connais bien nous aussi on y va à Chengdu l'engouement pour la psychanalyse mais c'est extraordinaire on va une année les Chinois qui s'intéressent à la psychanalyse les étudiants les jeunes bien sûr parlent un petit peu français deux ans après ils parlent couramment français mais c'est incroyable et ils parlent français pour étudier Lacan pour parler avec les psychanalyse français et que nous on ne fait pas vraiment l'effort d'être homme de Chine moi peut-être toi bravo mais voilà bon il ne nous reste absolument pas de temps pour prendre des questions donc on va en prendre une ou deux s'il vous plaît moi je suis Sylvain et le noir est la même peut-être que vous savez pas qu'il y a une ou deux mille blanc deux mille je fais un bon là-dessus ça mais comme vous avez signalé vous avez signalé le Liban et nous à côté mais la différence entre le Liban et la Syrie les Libanais parlent le français par contre les Syriens ne parlent pas le français on fait tout par la traduction et ça ça donne l'entre-dimension à la canadise parce que ça permettra d'être la traduction ça permettra de descendre dans notre langue plus profondément donc c'est quelque chose quand même vertical et au Liban c'est quelque chose de horizontal et ça change beaucoup par rapport à la culture seulement je voudrais ajouter ça et un peu là-dessus merci moi je me présente c'est Raphaël Hachet qui a créé une courbe qui t'analyse à Damas elle avait fait un colon où je l'avais rencontré en 2002 à Damas pendant la guerre on peut nous en parler si elle le souhaite et voilà elle continue à ouvrir et transmettre des fois par sous en quoi tu n'y pas par sous d'accord maintenant on a deux générations on a une fois la génération mais la première génération il reste seulement un seul personne en Syrie et les autres elles sont épargnées par la guerre donc je vous remercie cette information c'est bien c'est bien qui continue votre intervention c'est juste pour dire un mot à propos de ce que Françoise a avancé parce que ça me donne une idée c'est que si si les chinois en deux ans ont appris le français je ne vois pas qu'on n'apprenne pas le chinois en deux ans je plaisante évidemment je plaisante évidemment mais je me dis que je me dis en effet c'est ça que ça fait surgir c'est qu'il faut s'y mettre il faut s'y mettre il y a un milliard 500 millions de gens il va falloir s'en occuper il y aura sans doute quelques obstacles écoutez je propose qu'on lève le camp et on se retrouve à 14h30 c'est ça pour la suite bon appétit à tout le monde à tout à l'heure c'est ça Sous-titrage FR ?